Les étapes préliminaires de l'introduction sont lire et analyser le sujet, rechercher ou trouver la problématique, et enfin, rédiger le plan de rédaction. Pour comprendre en quoi consistent ces différentes parties, considérons l'un des sujets de dissertation proposés à l'épreuve de composition française et créole du concours d'admission de janvier 2021 à la FACHE de l'UEH, c'est-à-dire à la Faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti. Le sujet est le suivant. Comment comprenez-vous le départ de plus en plus important des jeunes haïtiennes et haïssiens vers l'étranger? Nous allons voir avec le premier point des étapes préliminaires, qui est la lecture et l'analyse du sujet. On ne peut pas commencer l'introduction sans avoir lu le sujet et sans s'être rassuré d'avoir bien compris ce qui est dit dans l'intitulé. La lecture et relecture du sujet est donc une étape importante dans la dissertation. Cette étape vise à comprendre globalement le sujet afin d'identifier les mots-clés et donc, comme nous pouvons le voir, le sujet nous invite à partager notre compréhension du phénomène d'émigration de de plus en plus croissant observé chez les jeunes haïtiennes et haïssiens. À partir de notre lecture et notre relecture du sujet, nous avons identifié deux mots-clés, c'est-à-dire le départ qui nous ramène au phénomène d'émigration et l'autre mot qui est jeune. Une fois cette partie achevée, passons maintenant à la problématique. Trouvez la problématique. L'énoncé d'un sujet peut vous paraître simple, mais bien souvent, la question qui en découle est assez complexe. Et c'est pour cela qu'il faut chercher ce qui se cache derrière le sujet, ce que nous avons d'ailleurs fait dans la partie Lecture et analyse du sujet, pour en fait arriver à l'identification de la problématique. Cette dernière, à savoir la problématique, est la question que pose le sujet. Tout en reprenant les éléments du sujet, la problématique doit être simple et concise. Ainsi, je formule ma problématique comme suit. Qu'est-ce qui pousse autant les jeunes à ne pas vouloir rester dans le pays? Après avoir identifié ma problématique, je prends bien le soin d'inscrire toutes les idées qui me viennent à l'esprit sur mon brouillon, car ce sont elles qui vont me servir de fil directeur dans mon développement. À présent, nous pouvons voir le plan de rédaction. Comment rédiger un plan de rédaction? Vous devez savoir qu'il existe différents types de plans de rédaction. Premièrement, nous avons le plan dialectique. Ce plan vise à développer deux aspects opposés d'un même sujet, ce que nous appelons couramment la thèse et l'antithèse. Le plan analytique. Ce plan vous permet de donner les aspects, les causes, les conséquences du problème et même ses solutions. Chaque partie devra être, dans ce cas, illustrée. Nous avons ensuite le plan thématique. Pour ce type de plan, on développe le sujet thème après thème, du moins important au plus important. Il est élaboré généralement pour des sujets qui sollicitent une analyse sous plusieurs angles, c'est-à-dire une analyse d'ordre politique, social, culturel, etc. Pour le plan chronologique, celui-ci vous permet de présenter un ensemble de faits ou d'événements liés à votre sujet, mais il faut savoir que l'ordre chronologique doit servir à capter votre lecteur. Ainsi, il convient de présenter d'abord l'effet présent, puis l'effet passé et enfin l'effet futur. Dans une prochaine séance, je vous promets d'apporter un exemple pour chacun de ces plans. En attendant, concentrons-nous sur le plan thématique, car vu mon introduction, c'est celui qui correspond à la façon dont je vais présenter mon développement. L'idée première de mon plan de rédaction, ce sont les raisons socio-économiques de l'émigration des jeunes. En premier lieu, il y aura comme sous-point le taux élevé du chômage en Haïti, et en second lieu, le besoin de faire des études avancées. La deuxième idée que je vais développer dans ma dissertation, ce sont les raisons politiques de l'émigration chez les jeunes. Il y aura comme sous-point le phénomène d'insécurité et les persécutions politiques. À présent, passons à l'étape 2 des techniques de dissertation, à savoir la rédaction de l'introduction. La deuxième idée est la rédaction de l'émigration des jeunes.